Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de L'Onde Curieuse dédiée, comme toute la semaine, aux rencontres des cinémas d'Europe qui se déroulent jusqu'à dimanche à Obena, festival où l'on a la chance de découvrir plus de 70 films qu'on a rarement l'occasion de voir, des films en provenance des pays de l'Est, des pays scandinaves ou du Sud de la Méditerranée, et dans tous ces pays, le cinéma s'interroge sur nos modes de vie, sur nos amours, nos traditions, les changements en cours dans nos sociétés, il s'interroge aussi sur la place de la religion aujourd'hui et c'est de ça que l'on va parler dans cette émission puisque les rencontres des cinémas d'Europe ont choisi ce thème en guise de focus cette année. Avec nous en studio, Thomas Gmur, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur doctorant en sciences politiques à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève avec un intérêt pour les problématiques liées à la démocratie contemporaine. Vous avez un oeil un peu sur tous les films de ce focus, on va en parler. Cathy Rousselet, directrice du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, bonjour à vous. Bonjour. Vous, vous travaillez sur les questions religieuses en Russie, notamment sur le rôle joué par l'Église orthodoxe et c'est intéressant puisque beaucoup de films qui sont proposés cette année dans le focus sont liés au pays de l'Est et à ces anciens espaces soviétiques. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Mateusz Pasiewicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste d'un des films qui est présenté, La Communion, un film très puissant qu'on espère que le public ira voir. Vous nous arrivez de Pologne, merci d'être là. Merci. Alors, il devrait y avoir peut-être Jean-François Bayard avec nous qui coordonne le focus depuis des années mais il n'est pas encore arrivé. On fera sans lui. Les cinq films du focus sont donc tous des films d'Europe de l'Est. Religion, politique et cinéma, c'est le thème qui les réunit. Thomas Agmur, peut-être, je m'adresse à vous, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix cette année de ce thème, religion, politique et cinéma ? Est-ce que c'est lié à une certaine actualité qui vous interpelle particulièrement, peut-être en Europe de l'Est notamment ? Alors, c'est un thème qui a sa légitimité, je pense, de tout temps. Le cinéma a montré des facettes de la société, des problématiques, des tensions et la science politique en particulier, mais également la théologie, un rapport au cinéma qui est aussi conflictuel et aussi d'influence très forte. Mais en particulier, comme vous le dites, aujourd'hui, notamment à travers différentes affaires qui, on pourra peut-être en parler plus tard, ont éclaboussé le monde politique, le cinéma est peut-être à l'avant-garde de certaines batailles politiques et sociétales. Et puis, la créativité cinématographique en Europe de l'Est et en Russie en particulier est très forte. Et on a plusieurs exemples dans le programme du Focus qui attestent de cette vivacité du cinéma contemporain sur ces questions-là. Parce qu'on aurait pu avoir des films, par exemple, qui se passent en Europe occidentale sur des thématiques liées à l'islam, par exemple, qui est un sujet un peu brûlant plutôt en Europe occidentale. Et non, le Focus fait le choix plutôt de l'Europe de l'Est et plutôt du rapport à l'Église orthodoxe, notamment. Oui, ce sont des problématiques qui traversent beaucoup de sociétés et souvent en Europe occidentale, on a un rapport peut-être refoulé à ce rapport, on se dit société laïque ou en tout cas laïcisée. Mais souvent, dans une conception laïque de la citoyenneté, il y a un rapport très fort au religieux, futile de manière négative par rapport à certaines communautés qui ne rentrent pas dans certains romans nationaux. C'est le cas notamment en France, mais aussi justement en Pologne. Mathéouche pourra peut-être nous en parler plus spécifiquement. Oui, alors Mathéouche, vous avez abordé, Thomas, des affaires qui auraient claboussé via le cinéma des gouvernements. Je crois, il me semble qu'en Pologne, il y a eu un film important qui a été fait sur le rapport avec l'Église orthodoxe, qui a remis en cause les viols peut-être dans l'Église ou des affaires un petit peu lourdes. Est-ce que... Yes, that film was clergy, although there is one thing that I need to say is that it was about the Catholic Church, because we hardly have any orthodox church in Poland. Mon erreur. Donc l'Église catholique et non pas l'Église orthodoxe. Donc on va faire une petite traduction. Donc Thomas, vous allez traduire Mathéouche. Donc ce film qui a éclaboussé et qui a agité la société polonaise, c'était donc Le clergé. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire, est-ce qu'en Pologne, finalement, le cinéma a un impact d'autant plus important quand il aborde ces sujets ? Yes, in general, in Poland, films are either pro or against the church, usually, and by definition also pro or against the Catholic faith. Oui, ils ont un impact important, mais en general, ce qui est intéressant, c'est que soit les films sont pour l'Église ou contre la religion, et en particulier pour ou contre l'Église catholique. Et c'est un positionnement... Militant presque, du coup. And as a rule, the pro-church films are very bad. And the films that are against it sometimes are interesting and sometimes are like on a film level, mediocre, but also interesting because of the social impact that they have. Donc les films pour la religion sont, en règle générale, très mauvais. Et les films contre, c'est assez variable, il y a des choses assez banales, mais aussi souvent, le cas c'est qu'ils problématisent de manière intéressante et c'est un regard qui est toujours intéressant à considérer. D'un point de vue cinématographique, notamment, donc vous dites. Oui, mais la vaste majorité des élites culturelles politiques sont très left-wing et très libérales, et donc anti-churches et anti-churches dans la sphère de la relation politique. Oui, donc les élites culturelles en Pologne sont souvent contre l'Église et contre cette conception-là du pouvoir lié à l'Église et donc plutôt enclin à être réceptif de films. Cathy Rousset, je me tourne vers vous. Les cinq films du Focus qui sont programmés, donc je vais les citer, « Chers camarades », donc c'est un film russe, « Malmkrog », film roumain, « La communion », film polonais donc de Mateusz Matewicz qu'on vient d'entendre, « Les séminaristes », film slovaque et « Retourner à Soloz », un film français mais qui est tourné vers l'Arménie. Cathy Rousset, est-ce que, donc, on entend qu'il y a visiblement un sujet religieux dans ces pays d'Europe de l'Est ? Comment est-ce qu'on s'explique ces films très contemporains qui finalement parlent de religion mais parlent aussi d'idéologie, puisque c'est des films qui sont aussi très liés au communisme à l'époque soviétique ? Oui, alors, donc, en fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que, contrairement à ce qui se passe en Europe occidentale, il y a ce qu'on appelle une désécularisation en Europe de l'Est et en Russie, enfin, en ex-Union soviétique. Alors, une désécularisation, en fait, à différents niveaux. Il y a eu, à partir des années, début des années 90, fin des années 80, début des années 90, de nombreux baptêmes. Mais il y a surtout eu une place croissante de la religion et des églises dans l'espace public. On le voit tout particulièrement en Russie, mais on le voit aussi en Roumanie. Par exemple, vous parliez là de ce film. Donc, il y a ce processus de désécularisation avec aujourd'hui, quelque part, peut-être, une disjonction quand même. C'est-à-dire que les gens se disent appartenir à une église pour des raisons nationales. Je suis russe, donc je suis orthodoxe. Mais n'oublions pas quand même que la Russie, c'est un pays pluri-religieux. Il y a des musulmans aussi. Donc là, c'est compliqué. Donc, je suis russe et donc je suis orthodoxe. Donc, il y a ça. Mais la pratique, il ne faut pas l'oublier, la pratique est extrêmement faible. Et en fait, de plus en plus faible. Donc, on a ce phénomène-là et puis on a une église orthodoxe russe de plus en plus présente dans l'espace public, avec une constitution amendée qui place les valeurs traditionnelles, comme on dit, au centre de la construction de l'État. Et finalement, ce n'est pas un hasard, je pense, qu'il y ait autant de films sur les questions religieuses dans l'espace est européen. Parce qu'en fait, cette question de la religion, elle travaille très fortement ces pays. Alors, il y a plusieurs sortes de films. Il y a des films qui sont très idéologiques. La religion sert... Enfin, le film, pardon. Le film sert d'évangélisation, quelque part. Et puis, vous avez des hiérarches qui sont cinéastes. Je veux dire, Tiron Shevkounov, qu'on dit le directeur spirituel de Vladimir Poutine, c'est un cinéaste. Il a fait... En particulier, il y a un film qui s'appelle « La chute de l'Empire ». Donc, on a ce type de film, d'un intérêt sans doute moindre sur le plan cinématographique. C'est un film de propagande, si on veut. C'est un film... On revient au cinéma comme outil de pouvoir. Et puis, après, il y a des films qui sont sur les relations entre Église et État, sur le problème, justement, de cette place de l'Église, des élites, des élites religieuses dans l'espace politique. Là, vous pensez à... Vous l'avez sans doute vu, pour la plupart, « Léviathan » de Zia Gintzev, qui est absolument extraordinaire et qui parle de questions de corruption et qui montre la collusion des élites politiques et religieuses. Et puis, il y a d'autres films qui parlent de foi, mais pas nécessairement de religion. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal de réalisateurs qui sont, en fait, qui parlent de foi et qui se disent non-croyants. Par exemple, par exemple, Pavel Longuin, quand il a fait un superbe film, je trouve, « Lille », il s'est dit non-croyant. Mathéus, on va écouter la bande-annonce de votre film, puisqu'il y a un lien entre le personnage principal et qui est un jeune délinquant, qui va être envoyé dans un atelier de menuiserie pour travailler, qui finalement, en fait, va se retrouver prêtre dans un village, va porter la soutane. Et d'une certaine manière, ça va lui conférer un certain pouvoir. Donc, il y a peut-être dans le microcosme de cette petite histoire, la grande histoire du rôle entre le pouvoir de l'Église et, on va dire, la vie quotidienne. Donc, on écoute la bande-annonce de la communion. Ça fait plaisir aux oreilles en entendant un peu de polonais, alors il faut aller voir ce film pour lire les sous-titres et comprendre les dialogues. Mais c'est ça aussi la beauté du Festival du Cinéma d'Europe, c'est qu'on voit des films dans toutes les langues. Et c'est vrai que c'est très agréable à l'oreille. Alors, Mathéus, peut-être une question simple, mais pourquoi avoir voulu faire un film, donc ce film, qui traite de cette question religieuse de manière, en fait, assez centrale, mais en même temps un peu détournée ? Je crois que je suis un peu une exception en Pologne parce que j'étais un peu le seul non-religieux. dans ma famille, enfin, le seul, pardon, religieux dans ma famille étendue. Le seul croyant. Le seul croyant. Quand j'étais enfant, ma famille était très atheist et j'étais fascinée par la Côte catholique et ils étaient tous très risqués pour moi pendant un moment. Quand j'étais jeune, la famille se souciait un peu de moi parce qu'ils étaient tous athées et moi, j'avais un intérêt pour le religieux ou pour la religion. Alors, j'ai changé de ma personne d'intérêt de Jésus-Christ à Kurt Cobain et ils ont tous été soulagés. Ma fascination est passée de Jésus-Christ à Kurt Cobain et ils ont tous été soulagés. Mais pour moi, je pense, je suis toujours un athéiste catholique, mais formé et informé par la religion catholique et les contextes culturels qui viennent avec le catholicisme. Je me considère toujours comme, en ce moment, comme un athé catholique ou en tout cas un athé informé et influencé par l'univers culturel catholique. Et j'ai toujours pensé que les critiques les plus intéressantes viennent de l'apprentissage de la chose que vous voulez critiquer. J'ai toujours eu l'impression que les critiques les plus fortes ou les plus porteuses venaient de l'intérieur du monde qu'on a nécessité de critiquer. Donc, si vous voulez critiquer le marxisme, vous le faites du point de vue du marxisme. Si on veut critiquer le marxisme, il faut le faire du point de vue marxiste. Au moins en film. En cinéma. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec La Communion, c'est de créer un personnage qui critique l'institution religieuse de l'église, mais à travers et par sa propre pratique de la foi. Et je pense que le film a aussi résonné beaucoup autour du monde, mais en Pologne encore plus, grâce à ce processus de sécularisation que vous avez mentionné, Cathy. Ce film a eu beaucoup d'échos à travers le monde, mais en particulier en Pologne, et c'est certainement dû au principe et au processus de sécularisation dont tu as parlé, Cathy, tout à l'heure. Parce qu'il y a ce contraste entre l'église officielle et l'église institutionnelle de l'église, et son place dans la débatte publique, et le processus de sécularisation, et le fait que les gens ne croient pas encore dans l'église. Il y a ce contraste ou cette discontinuité entre le statut qu'occupe toujours l'église dans la société et le pouvoir qu'elle a encore, et le processus de sécularisation qui fait que les gens ne croient plus ou ne croient moins qu'avant. Peut-être une question sur la forme, le fait religieux, ou du moins la foi, par essence, c'est une question de transcendance, une question immatérielle, indicible presque. Et donc c'est intéressant que le cinéma, qui révèle d'une certaine manière les choses, s'empare de phénomènes comme ça intimes, spirituels, très difficiles à appréhender. Comment est-ce que vous avez travaillé dans votre film pour essayer de rendre l'immanence de la foi, qui à certains moments, ce personnage, il en est épris. Il joue le rôle du prêtre, mais il va finalement devenir plus prêcheur que le prêtre lui-même. Et donc de manière formelle, comment est-ce que vous avez pensé cette question ? Ce qui m'a aidé, c'est de prendre des exemples dans l'histoire du cinéma, comme l'Andrei Roublev, de Tarkovsky, pardon, ou le Gospel of St. Matthew de Pasolini, qui part du point de vue religieux, mais qui montre cette dimension-là. Donc c'est l'usage de la lumière, peut-être ? On a beaucoup discuté avec le directeur de la photographie, Piotr Sobociński, et le directeur de la photographie, Janko Massa, sur comment on veut entrer dans différentes scénales, dans une façon dont on suit le concept de serendipité, de signes envoyés de l'univers au personnage, et le directeur de la photographie, que ce qu'il fait, c'est le droit. On a beaucoup discuté à ce sujet avec le réalisateur et le directeur de la photographie. Notre intention était de faire rentrer la lumière dans le film et dans le scénario, de manière un peu hasardeuse, selon des rencontres opportunes. Parce que c'était un concept important pour la stratégie de la storytelling, pour créer des événements randoms qui semblent comme une serendipité, qui semblent comme quelqu'un ou une force qui dit le personnage principal de continuer ce qu'il fait, sans que ses souhaits. C'était important dans la construction narrative du scénario qu'il y ait cette idée de rencontre assardeuse et qui font signe vers quelqu'un ou quelque chose qui met des signes sur le passage du personnage principal pour l'entraîner à continuer dans cette démarche. C'est assez intéressant aussi qu'au cinéma, quand on traite du phénomène religieux, finalement il y a un peu deux réalités qui peuvent s'entremêler, celle de la raison, de la compréhension, et Dieu est-il vraiment atteignable par l'esprit et par une certaine logique, on ne croit, on ne croit pas. Et puis la question sensorielle, et donc cette question plus émotionnelle même que le cinéma est capable de retransmettre. Du coup le rôle du cinéma sur la question religieuse, une question un peu générale, mais est-ce qu'il serait plus de comprendre ou est-ce qu'il serait plus de ressentir finalement ? Oui, je veux bien essayer de dire quelques mots là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que l'île de Lungin, elle aurait suscité des conversions. Donc apparemment ce film qui représente, il a eu un effet. Alors après comment, ça c'est une vraie question, moi j'ai l'impression que ce film, il est sur une quête. Alors est-ce que c'est déjà la foi à ce niveau-là ? Mais c'est la quête de personnes qui sont désespérées, qui vont voir ce fameux moine Anatole dans l'île. C'est un guérisseur pour eux. Donc on n'est pas encore dans de la foi. La foi, on la voit dans, je pense, dans la prière très forte de ce moine et avec une certaine efficacité qu'il a quand il fait sa pratique d'exorcisme ou quand le jeune Vanetschka, ce nouveau marché. Donc il y a une efficacité qui se voit. Il y a donc cette quête. Alors je reprends par rapport à ce que tu disais, Mathéo, en fait, la lumière est très importante. Et dans l'île, c'est une espèce de brouillard, en fait. C'est du gris, du gris foncé. Ce n'est pas du noir, ce n'est pas du blanc. Donc tu es vraiment dans une quête. Et pour moi, ce film, c'est sur une quête. Et alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la foi, la vraie foi, si je puis dire, la foi en Dieu, elle est hors champ. C'est-à-dire que le moine, Anatole, il va dire à la mère et à son fils, qui peut de nouveau marcher, il va dire, mais non, il faut que tu ailles à l'église. Parce que c'est, voilà, il faut que tu ailles communier. Et c'est là qu'elle est la foi, éventuellement. La mère, elle résiste. Le fils, il fera ce qu'on lui dira. Il va être emporté de force jusqu'au monastère. Donc en fait, la foi, elle n'est pas là, elle est hors champ. Et puis je pense que c'est au spectateur, vu comment c'est filmé, c'est au spectateur de choisir si oui ou non il a la foi. Parce que c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que finalement, il te laisse une très grande liberté. Mais pour moi, c'est avant tout une quête spirituelle. Et ce que dit Longin, c'est que Tarkovsky, Zyangunsev, et lui-même, je pense, il filme une inquiétude spirituelle. Il ne filme pas la foi, mais il filme une inquiétude spirituelle. Alors je ne sais pas si toi, c'est ce que tu... Thomas, il voulait... Oui, peut-être, justement, cette question de l'inquiétude, je crois qu'elle met vraiment le doigt sur la manière de résoudre la question que vous posez entre compréhension et ressenti. Parce que le cinéma et la religion, dans leur rapport aux politiques, ils offrent une dimension que des fois, le rapport par le simple prisme des sciences sociales n'arrive pas à capter. C'est ce qu'une expérience comme l'expérience religieuse, mais comme beaucoup d'autres expériences dans le champ de la société, nous font. Et comment ça nous inquiète, et comment ça traverse des convictions, et ça les chamboule. Et de ce point de vue-là, le fait de créer une institution comme ces rencontres, et de permettre des rencontres entre cinéma et sciences sociales, c'est très riche, parce que ça apporte une nouvelle clé d'analyse qui, à la fois, enrichit la compréhension, mais à la fois rajoute du ressenti et dans un mode de compréhension. Et il nous faut les deux. Et il nous faut les deux, exactement. Mathéus, un dernier mot ? Oui, je pense que j'ai voulu ajouter que pour moi, il y a deux traditions, surtout dans la théologie christine, la tradition de l'entendement et la tradition d'absurde, la tradition de Tertullian, de Kierkegaard, de Shestov, et même de Saint-Augustine, en quelque sorte. J'ai envie de mettre le doigt sur le fait qu'il y a deux traditions dans la théologie. Souvent, c'est la tradition de la compréhension et puis la tradition qui respecte ou qui met à part un domaine de l'étrange ou de l'absurde, de quelque chose qui échappe à l'entendement. Et j'ai toujours été plus intéressé dans l'absurde tradition et je pense que l'on pourrait dire que l'essence de la vérité peut-être est doute. Donc, peut-être que c'est aussi no wonder que so many filmmakers qui ne sont pas religieux ne font les plus ambivalent et multidimensional films about faith because they don't need to prove the faith, they don't need to defend it. Et moi, personnellement, j'ai toujours été plus intéressé par ce côté de l'absurde et c'est pour ça que je pense que les films les plus puissants et qui parlent le mieux de la foi et de la religion, c'est ceux qui mettent le doigt sur ce doute et qui essayent de le montrer et de le faire ressentir plutôt que d'essayer de démontrer quelque chose, une vérité ou un savoir transcendant. Merci pour cette parfaite conclusion. Donc, on invite tous les spectateurs à aller voir ces films qui posent plus de questions qu'ils nous donnent de réponses, finalement. Donc, merci beaucoup, Mathéo Spassévitch, d'être passé chez nous à nous parler en anglais de votre très beau film La Communion qui passe d'ailleurs tout à l'heure à 13h30. Si vous nous écoutez dans une heure, vous avez le temps d'y aller. Merci aussi à Thomas Gmur pour la traduction et pour l'éclairage sociologique. Et Cathy Rousselet, merci d'être venu éclairer ce monde post-soviétique avec nous. On continue la journée en musique. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous est à 17h sur cette antenne et qu'on parlera du battle des courts-métrages qui a aussi lieu ce soir et qui est un grand moment pour la Maison de l'image où tous les spectateurs sont conviés à applaudir très très fort pour choisir le court-métrage qu'ils préfèrent et qui aura donc un petit prix. Voilà, très bonne journée et à tout à l'heure. Salut !